Je repasse vers la langue de Shakespeare pour la dernière partie de notre soirée, et nous passerons également en fait à un format en ligne, car nous allons maintenant écouter et voir des présentations qui nous viennent des centres de résolution de litiges qui ont pris un grand intérêt à ce projet Provence. Le premier, c'est Christine Dohen, qui est la responsable du Forum d'arbitrage national. Nous écouterons Christine directement, sauf que je ne suis pas sûr qu'elle soit déjà en ligne, elle l'est-elle, sous peu. Vous voyez que nous utilisons des technologies de pointe pour nous connecter avec elle. Bon, alors, ensuite, nous aurons l'occasion d'écouter une vidéo préenregistrée, qui sera suivie par une présentation de Thomas Pannot, qui fait partie de notre équipe juridique à l'OP3-FT. Je crois que Christine est d'ores et déjà présente en ligne. Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Oui, oui, nous vous entendons très bien. Super. Merci d'être ici. Je m'appelle Stéphane, je suis l'ambassadeur du programme Provence. Je vais simplement vous poser quelques questions. Merci en tout cas de nous donner ces quelques minutes. Vous êtes face à une salle pleine de loin et vous êtes aussi sur l'Internet en direct. Vous êtes écouté dans tous les coins de la planète sans que cela vous mette la moindre pression. Si vous permettez, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la NF en sachant que peut-être certains dans le public ne savent pas trop ce qu'un centre de résolution des litiges fait ? En fait, ce National Arbitration Forum est une société basée aux États-Unis qui travaille dans le domaine des arbitrages et des médiations depuis une trentaine d'années. Et les médiations et arbitrages, ce sont la résolution des litiges privées. Donc dans le monde, les gens peuvent aller au procès, se voir des cas qui sont jugés par des juges, etc. Mais dans certains cas, comme aux États-Unis, c'est le cas, le système juridique peut être un peu en retard sur les litiges. Et les particuliers ou les sociétés peuvent soumettre leur litige par un arbitrage ou par une médiation. Et dans ce cas-là, les partis collaborent en vue d'un accord de conciliation entre eux. Donc, ça, c'est de cela qu'on fait. Et aussi, on procède à des résolutions de litiges un peu comme les procédures d'invitrage traditionnelles, classiques. Mais contrairement à ces procédures classiques qui s'effectuent avec les deux parties, qui, dans le même cadre, dans la même juridiction, etc., et au même moment, dans le cadre du système de données non-domaines de l'ICAN, lorsque vous vous enregistrez un nom, vous allez être régi par la charte de résolution des litiges concernant les non-domaines. Et alors, l'UDRP va utiliser ces mêmes politiques, ces mêmes chartes. Donc, on fait de la résolution de litiges, comme je le disais. C'est comme l'arbitrage, dans le sens où les deux parties vont présenter leurs cas à l'arbitrage. Et on traite les dossiers très rapidement. Et ça prend, en général, 45 jours. Donc, il n'y a pas besoin de se soucier de problèmes de juridiction. Si les deux parties sont situées dans deux parties du monde différentes, on peut résoudre ces problèmes à travers cette procédure de résolution de litiges. Et aussi, on peut traiter des problèmes qui ne sont pas liés au nom de domaine. Donc, si vous permettez de récapituler, si vous avez un problème lié à un nom de domaine et que vous ne vouliez pas passer par les affres d'un recours en justice, cette procédure de résolution est une alternative avantageuse. Et je promets que vous êtes le deuxième plus gros opérateur dans le domaine du résolution de litiges. Oui, nous avons près de 30 000 dossiers traités. Donc, on est les deuxièmes. Donc, la procédure de résolution de litiges sur les noms de domaines qui a été développée par la communauté dans le cadre de l'ICAN, c'est quelque chose à quoi vous avez pensé vous frotter, si je peux dire, pour l'étendre à la technologie Froggance. Et comment envisagez-vous les choses ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être similaire à l'UDRP ? Quel est le système qui va être utilisé pour la technologie Froggance ? Alors, Froggance, en fait, après l'UDRP, tous les éléments dont les gens sont familiers, déjà, et ils l'ont intégrée à l'UDRP de Froggance. Et je pense que c'est un choix assez intelligent, dans le sens où ce qui se passe, c'est que les gens savent qu'il y a ce mécanisme. Et comme je vous le disais, on a traité des dizaines de milliers de dossiers. Donc, la charte est un mécanisme qui permet de traiter les litiges. Alors, je pense que vous voyez ces transparents qui passent à gauche qui vous disent de quoi il s'agit, cet UDRP. En fait, il s'agit de prouver qu'on a une marque, déjà. Le plénateur va prouver qu'il y a un autre nom qui est prête à confusion et qui ressemble fortement à son nom de marque, par exemple. Alors, par exemple, si dans des juridictions, on peut avoir des législations sur les droits de marque, on va pouvoir traiter ces dossiers dans ce cas. Différentes juridictions peuvent être applicables. Si vous êtes, par exemple, situé en France, vous allez montrer que votre marque est déposée en France. Ça ne veut pas dire que vous devez être enregistré dans un endroit particulier pour passer là. Et en fait, le panel va juger de savoir si le nom de nomène est ou non pose un problème. Peut-être que c'est un nom qui est générique. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de problème. Et alors, le panel va décider, est-ce qu'il y a vraiment une intention de frauder ou est-ce qu'ils essayaient d'enregistrer le nom de nomène avec tirer profit de la confusion sur la marque ? Et en fait, on essaie de trouver des preuves. Et généralement, l'épreuve tombe dans la faveur du plaignant. Mais s'il n'y a pas de procédure de remède financier ou de système de sanctions punitives pour les gens qui ont enregistré les noms de domaine, mais on va simplement donner raison aux plaignants, si vous voulez. Mais si on avance dans les transparents, on va répondre à d'autres questions. Vous voyez que la politique, la charte FROGANS est aussi basée sur l'UDRP et utilise les trois éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Et on utilise les mêmes systèmes de recours. Par exemple, la terminologie est quelque peu... C'est toujours les adresses, les noms de sites ou plutôt que nom de domaine, par exemple. De même que les UDRPs, là, il peut y avoir des noms qui peuvent être transférés à un détenteur de marque. Alors maintenant, s'il y a des noms de sites qui sont liés à un réseau dédié, on peut les annuler aussi. Donc il y a des légères différences, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment énorme en tant que différence. Alors, est-ce que je comprends bien ? Ça veut dire que parce que vous avez deux procédures qui sont assez proches, vous avez su adapter rapidement, vous adapter à l'environnement de programme du FROGANS pour pouvoir vous préparer à traiter des litiges qui apparaîtraient dans ce domaine ? Oui, c'est ça. Oui, nous traitons tout électroniquement, donc les gens vont soumettre leurs documents et on peut aisément s'adapter au système. L'approche FROGANS, l'avantage, c'est que tout est portable. Les règles qui fonctionnent avec les chartes, il y a peut-être des petites adaptations ici, mais en fait, la base est tout à fait déjà là, si vous voulez. En tout cas, alors que vous nous parlez même, à ce moment-là, on fait apparaître le transparent numéro 8 de votre présentation qui fait apparaître un lien à une page dédiée pour l'UDRPF. Donc tous ceux qui seraient désireux d'obtenir plus d'informations là-dessus peuvent se rendre sur ce site. Christine, peut-être une dernière question. Vous êtes bien occupé avec des litiges sur les noms de domaines traditionnels. Pourquoi vous vous intéressez à cette nouvelle technologie alors ? Parce qu'en fait, on travaille à se positionner comme étant disponible pour tout un tas de types de litiges différents sur la communauté des domaines et des noms de domaines. Et cette photo du livre-province apporte quelque chose de nouveau, de passionnant. Et nous, ça nous intéresse d'être, on est les premières à dire qu'on voulait travailler sur les URSS. On travaille avec différents registres et aussi des bureaux d'enregistrement. Et lorsqu'on a entendu parler des registres France, on a dit que c'était une opportunité intéressante d'utiliser quelque chose de différent et de proposer des services de résolution de litiges à des gens qui travailleraient dans cette nouvelle communauté. En tout cas, merci beaucoup, Christine, d'être avec nous ce soir. C'était pour nous un grand plaisir de vous écouter. Merci. Donc, on va maintenant passer... C'est maintenant Thomas ou... Qui écoute-t-on ? Donc, c'est une présentation qui a été préenregistrée, qui nous vient de Denis Chai, du Centre de résolution des litiges des noms de domaines en Asie. Il est secrétaire général de cette organisation. Donc, vous voyez que Florence a déjà suscité de l'intérêt auprès de ces différents centres de résolution de litiges. Donc, voici Denis Chai, qui est secrétaire général du Centre de résolution des litiges sur les noms de domaines pour l'Asie. J'aimerais vous présenter mes excuses de ne pas avoir pu prendre part à cette conférence parmi vous. Mais je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous de cette manière, indirectement, pour vous présenter l'ADN-DLC, pour vous dire ce que l'on fait pour l'Asie et le monde dans le domaine des résolutions de litiges pour les noms de domaines. L'ADN-DLC est un organisme à but non lucratif enregistré à Hong Kong. On a été créé en 2002, il y a plus de 10 ans. Et nous avons assuré différents services de résolution de litiges pour les noms de domaines. Et ceci dans le cadre de différentes chartes avec l'ICAN et d'autres organismes. Et au fond, les services de résolution de litiges pour les noms de domaines sont fournis à travers quatre bureaux installés dans différentes villes d'Asie. Par exemple, nous avons notre bureau de Hong Kong, ici, dirigé par le Centre d'arbitrage internet de Hong Kong. Ensuite, le bureau de Beijing, en Chine, avec un autre organisme qui s'appelle le China International Arbitration and Trade Commission. Et puis, deux autres bureaux, l'un à Séoul, en Corée du Sud, qui sont gérés par d'autres commissions qui sont connues pour fournir des services de résolution de litiges depuis longtemps. Et il faut dire qu'avec le développement de l'Internet, nous sommes amenés à proposer ces services de résolution de litiges pour les noms de domaines sur les plateformes modèles sur lesquelles les plaignants peuvent enregistrer leurs réclamations ou résoudre leurs réclamations en ligne sans avoir à procéder à des auditions en cours. Et c'est pourquoi nous avons pu ainsi conclu plus d'un millier de dossiers ainsi en ligne. Nous sommes le plus grand prestataire de services de résolution UDRP dans le cadre de la charte de l'ICAM. Et outre l'IDAP, nous assurons aussi des services de résolution pour les bureaux d'enregistrement. Et on a été accrédité par l'ICAM récemment en tant que service de résolution de litiges pour les URS, le système rapide, universel, et puis d'autres systèmes. Donc nous sommes à ce titre positionnés sur l'ensemble du spectre des résolutions de litiges pour les noms de domaines ou tout ce qui est lié avec le nommage des domaines. En particulier, j'aimerais mettre en avant qu'avec notre organisme et nos quatre bureaux en Asie, nous sommes en mesure de proposer nos services de résolution de litiges dans toutes les langues asiatiques. C'est une chose que l'on fait de manière bilingue dans de nombreux dossiers. On peut bien sûr traiter les cas en chinois, en coréen, en malaisien, en malais et d'autres langues asiatiques. Par conséquent, c'est pour nous important, ça nous positionne assez bien en Asie. Nous avons la prétention d'avoir très bien opéré dans ce domaine depuis une dizaine d'années pour protéger les marques dans le cyberspace et pu assierrer des résolutions de litiges rapides par Internet pour un grand nombre de détenteurs de marques en Asie. C'est pourquoi un grand nombre de détenteurs de marques se tournent vers nous pour bénéficier de nos services et continueront de le faire pour les résolutions de litiges sur les longs de domaine. Pour ce qui est des adresses Fragrance, ça nous offre une nouvelle opportunité et c'est clair pour nous que c'est une évolution très importante dans le cadre de l'exingé Internet. On voit ces adresses Fragrance comme une technologie très créative et promise à un avenir brillant. Ce que cette technologie apporte, on s'est découvert récemment dans une réunion de l'ICAN à Singapour. J'ai été tout à fait impressionné par cette nouvelle technologie qui est très créative pour la publication, l'édition de contenu sur Internet à travers des sites Web. Et cette technologie, j'en suis sûr, gagnera en popularité très rapidement. Et bien entendu, en Asie également, je suis convaincu que de nombreux utilisateurs de l'Internet seront intéressés par cette nouvelle technologie. C'est pourquoi je suis bien certain qu'avec l'augmentation, que plus on utilisera cette technologie, plus il y aura des litiges à résoudre. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place un mécanisme de résolution de litiges pour pouvoir anticiper les choses. Et l'NDLC est un des principaux prestataires dans ce sens. Et nous sommes très heureux de participer à cette nouvelle aventure, avec cette nouvelle technologie. C'est pourquoi nous allons collaborer avec l'OP3-AFT pour mettre en place la charte de résolution des litiges pour les adresses Fregance, avec l'ADN-DLC, qui fournira toutes les ressources nécessaires pour aider à la résolution des litiges pour les adresses Fregance, l'ADN-DLC. Et voilà, j'aimerais conclure en vous saluant tous et en vous souhaitant beaucoup de succès, de réussite pour cette conférence et pour la suite du programme Fregance. Et si vous avez des questions sur l'ADN-DLC, n'hésitez pas à nous contacter, ou mes collègues, dans notre bureau. Nos sites web et points de contact sont disponibles sur notre URL. Je vous remercie d'avoir écouté notre présentation, et je vous souhaite encore une très bonne soirée et une très bonne continuation. Merci beaucoup. Si vous me regardez, eh bien, je vous remercie encore, Janice, et je vous remercie aussi, Christine Doreen, de nous avoir rejoints. Et n'oubliez pas que l'ADN-DLC et la NAF sont deux des centres d'arbitrage approuvés, accrédités par l'OP3FT et l'ICAN pour l'UDFPF, les procédures UAPF. Et l'OP3FT est très fière de pouvoir compter sur ces deux centres d'arbitrage parmi nous avec le programme Fregance. J'entends de vous parler un peu en français après m'être ridiculisé auprès de deux continents en même temps. Thomas, je voulais faire place au direct, on en a discuté avec Stéphane, car le NAF était très occupé, évidemment, et j'étais assez enthousiaste de la laisser présenter la procédure UDRPF avec ces mots, même si je sais que tu maîtrises ça très bien. Et M. Dennis Kay avait enregistré cette interview, cette présentation, un peu avant la conférence, et je le remercie encore. Il nous reste un petit peu de temps, et c'est pour ça que je suis content que tu sois sur scène pour nous expliquer dans des mots très simples ce qu'est une procédure UDRPF et en quoi il est rassurant de savoir que ces deux centres d'arbitrage aient rejoint le projet Fregance pour pouvoir protéger les titulaires de marques qui seraient intéressés, qui ne seraient les pauvres pas intéressés, mais plutôt inquiets de savoir leur marque utilisée à mauvais escient dans une adresse ou un réseau Fregance. Tout à fait, merci Jean-Emmanuel. Alors je vais éviter de re-rentrer dans le détail de la procédure et d'en reparler puisque ça a été fait. Tout simplement, tu dis que les titulaires de marques peuvent être rassurés d'avoir déjà deux centres d'arbitrage. C'est un début parce qu'il faut déjà savoir que l'OP3FT est en discussion avec l'ensemble des centres d'arbitrage UDRP afin qu'ils soient aussi centres d'arbitrage UDRPF. Voilà, donc pour l'instant c'est en cours et effectivement ces deux-là ont déjà répondu présent. Plus en détail... Est-ce que tu veux qu'on déroule un peu la procédure UDRPF ? On peut, on peut assez rapidement parler de comment ça se passe. Alors tout d'abord, comme ça a déjà été dit, la procédure UDRPF est ouverte aux titulaires de marques. Tout simplement, c'est les titulaires de marques qui constateraient qu'une adresse Fregance ou un réseau Fregance, tout simplement le nom qui est d'un côté ou de l'autre de l'étoile, maintenant tout le monde connaît la forme des adresses Fregance, tout simplement que le nom serait identique ou pourrait créer une confusion avec sa marque. Donc voilà, tout simplement et très rapidement, cette procédure est régie par trois documents essentiels. Donc l'UDRPF qui est la charte en elle-même qui veut dire Uniform Dispute Resolution Policy for Fregance Addresses, ou procédure de règlement uniforme des litiges sur les adresses Fregance. Ensuite, ce premier document a été publié par l'OP3-FT sur le site froganes.org. Les Rules for UDRPF, tout simplement, c'est les règles de procédure, qui sont également publiées par l'OP3-FT, et les Supplemental Rules, qui sont des règles beaucoup plus pratiques et beaucoup plus terre-à-terre, on va dire, puisque c'est là que se règle la question financière, sont publiées par chaque centre d'arbitrage, donc en fait en fonction de sa manière de procéder et en fonction de son fonctionnement. Donc une fois que le plaignant a noté, on va dire, une reprise de sa marque, il va tout simplement contacter le centre d'arbitrage de son choix, le plus logique et qu'il aille vers celui qui est le plus proche géographiquement. Et ensuite, une fois qu'il aura formé sa plainte et que les conditions de forme de sa plainte seront vérifiées et seront validées, un panel, c'est-à-dire un ou trois arbitres, c'est en fonction des cas et en fonction de ce qui est demandé par le plaignant, un panel va être désigné pour trancher le litige en lui-même. Si on passe à la slide suivante, on va rentrer vraiment dans le débat. Je vous présente James et Jerry. Donc le plaignant, lui, lorsqu'il dépose sa plainte auprès du centre d'arbitrage, il fait valoir que sa marque existe, bien sûr, qu'il en est le seul titulaire, que le nom de réseau ou le nom de site qui a été enregistré crée une confusion avec sa marque et que cet enregistrement et cet usage sont faits de mauvaise foi. De son côté, Jerry, donc, notre titulaire d'une adresse Froganes ou d'un réseau Froganes va, pour sa part, chercher à démontrer qu'il dispose de droits sur ce terme, en l'occurrence, où, tout simplement, que même s'il ne dispose pas de droits, il l'a enregistré et l'utilise de manière légitime. Donc il a un usage légitime de ce terme. Et c'est, du coup, cette procédure qui est complètement... Comment dire ? Alors, elle est complètement inspirée de ce qui se passe dans le milieu des membres de l'homme. Exactement, elle est même identique. C'est-à-dire, tout le système, en fait, de résolution du litige est identique à ce qui existe dans l'UDRP. C'est aussi pour ça que c'est très intéressant de reprendre des centres d'arbitrage qui pratiquent déjà l'UDRP pour les arbitrages UDRPF. C'est tout simplement parce qu'on bénéficie de leur connaissance, on bénéficie de leur pratique, je dirais même jusqu'à dire de leur jurisprudence, puisqu'il y a des habitudes, des réflexes et des connaissances qui se font sur la résolution des litiges. Et donc, ils profiteront aussi à la technologie Frogan, c'est aux litiges qui pourraient éventuellement survenir. Alors, Christine Doreign précisait qu'il y avait quand même un certain nombre de changements mineurs. Est-ce que ces changements ont des conséquences sur la procédure et sur les gens qui seraient peut-être familiers de la procédure UDRP des noms de domaines ? Oui, tout à fait. Alors, il y a trois types de changements. Le premier, évidemment, c'est le changement de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de noms de domaines, on ne peut plus parler de registrars. On parle plutôt d'adresse Frogan, de réseau Frogan, ou plus exactement de noms de réseau ou de noms de sites. Et effectivement, les registrars ne sont plus des registrars, mais sont des administrateurs de compte FCR, comme on en a vu plusieurs tout à l'heure. Il y a en plus l'opérateur du FCR qui vient exercer le rôle de registre, donc qui intervient dans la procédure. C'est d'ailleurs un des éléments, une des différences majeures. C'est que les décisions UDRPF sont exécutées directement au niveau du registre. C'est l'opérateur du FCR qui lui-même opère les modifications suite à une décision UDRPF. Et non, ça ne dépend pas des bureaux d'enregistrement, de ce qui pourraient être les bureaux d'enregistrement dans le DNS, mais qui, là, en l'occurrence, sont les administrateurs de compte. Oui, car en l'occurrence, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'opérateur du FCR, en fait, le FCR est la base de données dans laquelle toutes les adresses Froganes et tous les réseaux Froganes sont enregistrées. C'est ça, Froganes Core Registry, donc pour FCR, qui est le registre central Froganes et qui correspond un petit peu à un registre unique d'adresses. Concrètement, si je suis un titulaire de marque, qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je dois attendre d'une procédure UDRPF ? Il suffit de passer à la slide suivante. Ce qui me permet de venir à la troisième différence essentielle entre UDRP et UDRPF, c'est que les demandes que peut faire le plaignant lorsqu'il entame une procédure UDRPF vont être différentes en fonction du type d'enregistrement qui est face à lui. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une adresse Froganes dans un réseau Froganes public, c'est-à-dire qui commence par Froganes étoile, il pourra demander soit l'annulation de cette adresse, soit le transfert de la titularité de cette adresse pour lui-même, puisqu'il est titulaire de la marque. S'il s'agit d'un réseau Froganes dédié et que le litige porte sur le nom de réseau, donc ici par exemple Network Name, il pourra demander également l'annulation de ce réseau Froganes et le transfert de ce réseau Froganes pour lui-même en sachant que s'il y a des adresses enregistrées à l'intérieur de ce réseau, il ne pourra pas en bénéficier. Il ne s'agit pas de lui faire un cadeau et de lui donner l'ensemble des adresses déjà enregistrées, il s'agit simplement de rétablir son droit et donc de lui rendre le nom de réseau qui correspond à sa marque. Et enfin, s'il s'agit d'une seule adresse à l'intérieur d'un réseau Froganes dédié, c'est-à-dire par exemple ici, c'est la partie Site Name qui reprend le nom d'une marque, il ne pourra demander que l'annulation de cette adresse, tout simplement parce que, je donne une information très générale, mais tout simplement parce que le titulaire d'un réseau Froganes dédié est obligatoirement titulaire de l'ensemble des adresses qui sont à l'intérieur de ce réseau Froganes. Donc, s'il récupérait cette adresse, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne, nom de site plus nom de réseau, il récupérait une portion d'un réseau Froganes qui n'est pas à lui et donc c'est impossible. C'est pourquoi, voilà, il y a une différence au niveau des remédies, des sanctions, des réparations qui sont possibles dans la procédure UDR-PF qui vont différer en fonction du type d'enregistrement. Alors, Stéphane le mentionnait tout à l'heure dans son interview de Madame Dorain, pourquoi il faut mieux ou pourquoi engager une procédure UDR-PF plutôt qu'entrer dans une procédure judiciaire quand on estime avoir été lésé dans une adresse Froganes ? Alors là, c'est très simple, c'est la même réponse que pour une procédure UDR-PF et même pour une procédure arbitrale en général, c'est-à-dire qu'il y a des avantages de rapidité, il y a des avantages de coût puisqu'effectivement une procédure judiciaire sera chiffrée au cours de la procédure, à la fin de la procédure, et c'est impossible de savoir à l'avance combien ça peut coûter à l'une ou à l'autre des parties d'ailleurs, alors que les procédures UDR-PF et a fortiori UDR-PF sont tarifées, c'est-à-dire que chaque centre d'arbitrage doit publier ses tarifs et doit les annoncer. Et puis en plus, comme j'en parlais à l'instant, la vitesse de la procédure est infiniment plus intéressante dans le cadre de la procédure d'arbitrage UDR-PF que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette explication très synthétique et merci à nouveau au centre d'arbitrage d'avoir accepté de participer à cette FROGANCE Technology Conférence 2. On retiendra donc que si nous sommes un titulaire de marque et que notre marque est utilisée dans un réseau FROGANCE, dans une adresse FROGANCE publique ou même dans une adresse FROGANCE d'un réseau dédié, on pourra faire appel au centre d'arbitrage pour recourir à une procédure UDR-PF et exiger des réparations si en effet cette marque est utilisée sans aucun droit dans une adresse FROGANCE. J'ajoute que l'OP3FT, comme tu le disais, est en négociation avec les autres centres d'arbitrage afin évidemment de couvrir un périmètre mondial des enregistrements FROGANCE et je me retourne vers Tom qui, à mon avis, suivra ça prochainement dans sa mission à ICANN 51 à Los Angeles dans, Stéphane, du 11 au 17 octobre, il me semble. Dans quelques jours. Je ne me souviens pas des dates exactes. Merci à vous deux. Merci Thomas. Je pense qu'on ne marche plus. Il marche ? On va voir s'il y a des questions de la salle. Une chose qui me frappe, en vous écoutant, parler tous les trois, parler de cette procédure de résolution de litige qui se met en place pour la techno-FROGANCE, c'est quand même la maturité du projet parce qu'on a vraiment l'impression que tous les aspects possibles sont couverts dès le début, y compris ces problématiques de litige qui ont, pour ceux qui connaissent l'industrie du nom de domaine, été une vraie plaie pendant des années avant la naissance et la création de l'UDRP. Et depuis aussi, on a entendu David Irving-Tayer nous en parler un petit peu tout à l'heure sur l'aspect « il faut vivre avec le cybersquatting ». C'est donc impressionnant de voir que, dès le début, ce projet prend en compte ces aspects-là. C'est ça. C'est-à-dire que, pour information, la prise en compte de l'UDRP, d'une forme d'UDRP dans la technologie FROGANCE, qui n'était pas tout à fait sous cette forme au départ, mais a commencé à être réfléchi dès 2010 en partenariat avec l'OMPI, l'Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle. Et déjà, à ce moment-là, il y avait la conscience qu'il fallait avoir un système de règlement des litiges, d'arbitrage pour ces litiges, et de s'inspirer forcément de ce qui existe. Et donc, évidemment, si l'OMPI avait été contacté, ce n'était pas pour rien, c'est parce que l'OMPI est le principal centre d'arbitrage de litiges UDRP. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects-là dans la salle, s'il vous plaît, ou encore une fois, par Internet, si vous voulez utiliser le hashtag FROGANCE pour communiquer avec nous ? Encore une fois, j'ai du mal à scruter la salle pour voir. Je ne vois pas de main levée, ce qui est peut-être le signe que la fatigue commence à s'installer après ces deux journées de conférences. Dans ce cas-là, Thomas, je vais vous remercier. Encore une fois. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.